Quand on veut faire du day trading, il y a certaines choses qu'on doit savoir. Aller sur Internet pour apprendre par quoi commencer peut être une bonne idée. Mais malheureusement, Internet est un piège. Les premières propositions pour devenir des traders sont souvent les moins efficaces. Nous allons voir ça de près. Pour commencer à négocier les marchés financiers et devenir des traders, il faut avoir trois choses. Un capital, un broker, une formation. C'est simple. Pour investir, une centaine d'euros suffisent. Ça fera de vous un investisseur sur le marché des actions par exemple, mais ce capital ne vous permettra pas de vivre du day trading. Pour réaliser des opérations en day trading, il vous faut un minimum de 1500 euros. Ce capital vous appartient, ce montant est un minimum pour négocier les marchés les plus sécurisés. Plus votre capital est grand et plus vous gagnez. Parvenir à vivre du day trading nécessite un capital plus important, de plusieurs milliers d'euros. Quoi qu'il en soit, ne vous endettez pas pour avoir un capital et souvenez-vous que votre capital peut être perdu. Donc pas question de faire n'importe quoi et surtout pas engager l'argent vital sur les marchés. Il vous faut ensuite choisir un broker. Le broker est celui qui va vous permettre d'acheter et de vendre sur les marchés. Le choix peut paraître compliqué compte tenu de toutes les offres sur internet, mais c'est assez facile quand on est averti de certaines choses. D'abord, le broker ne vous fera pas gagner d'argent. C'est donc vous qui allez devoir apprendre à en gagner. Donc éliminez toutes les offres de brokers qui vous proposent de la formation gratuite. C'est un bon moyen pour eux de vous appâter, mais leur formation se résume souvent de la théorie inefficace. Certains brokers plus sérieux offrent la formation à leur plateforme de trading et c'est déjà très bien. Une formation professionnelle au trading est forcément payante et peut être même chère en fonction de vos objectifs. Pour choisir un bon broker, il va vous falloir choisir les marchés sur lesquels vous allez investir. Il existe un choix énorme. Les actions, les monnaies, les indices, les matières premières et même encore plein d'autres choses. C'est la taille de votre capital qui est votre disponibilité et votre aptitude de trading qui vous permettra de choisir. Le plus simple reste le marché des actions. Un marché régulier, sûr et simple pour comprendre. Il faut ensuite choisir le support ou le type de produit. Le cash, les futures, les CFD, le forex, les options, les options binaires, les crypto-monnaies, etc. C'est le point essentiel à comprendre. Lorsque vous passez un ordre chez votre broker, il est normal d'imaginer que votre ordre passe immédiatement sur le marché afin de trouver une contrepartie. Un vendeur si vous voulez acheter ou un acheteur si vous voulez vendre. C'est ce qu'on appelle la chambre de compensation. En fonction du type de produit que vous choisirez, cela ne passe pas toujours comme ça. Et ça change tout. Certains produits sont un chambre de compensation marché, mais d'autres n'ont même pas besoin d'être négociés sur les marchés. C'est votre broker qui jouera la contrepartie avec son stock. C'est votre broker qui achètera quand vous voudrez vendre et vendra quand vous voudrez acheter. Et ça, ça pose un sérieux problème. En effet, si le broker joue la contrepartie, lui ne perdra jamais. Mais forcément, c'est avant tout une société qui doit générer des profits. Vous commencez à comprendre. La majorité des brokers visibles immédiatement sur le web ne proposent que des produits à chambre de compensation broker. Ils sont faciles à détecter. Ils proposent des marchés CFD, du Forex, des options minaires. Ces marchés sont exclusivement à chambre de compensation broker. Donc, il est quasiment impossible de gagner à long terme car le broker va tout faire pour que votre opération lui soit à lui profitable. C'est très simple de le vérifier. Regardez en bas de la page de web de ces brokers. Il est clairement indiqué le pourcentage de perdants. Et c'est juste impressionnant. La plupart affichent 80% de perdants. Cet affichage est obligatoire pour faire de la prévention. Et cette mesure a été prise par l'ESMA, Autorité des marchés européens. Pour lutter contre ces abus de brokers, certains pays comme les USA, le Canada ou la Belgique ont interdit les CFD. C'est donc qu'il y a une raison. Mais alors, il devient impossible de faire du day trading ? Au contraire, choisir des brokers à chambre de compensation marché, c'est déjà gagné. Les CFD ne sont pas indispensables. Vous pouvez parfaitement négocier les indices, les matières premières ou même les monnaies sur les futures et les actions cash. En résumé, pour choisir un bon broker qui ne jouera pas contre vous, vous éliminerez sans regret tous les brokers CFD, Forex et options binaires. La plupart ne sont même pas régulés. Vous pouvez aussi éliminer tous les brokers hors juridiction ESMA ou SEC, tous ceux qui sont dans les paradis légaux ou fiscaux, Chypre, Malte, Panama. Vérifiez toujours si l'adresse en Europe n'est pas simplement une boîte postale. Vous prélégirez les banques, les brokers qui proposent des produits cash ou à chambre de compensation marché. Vous pourrez négocier les actions en comptant, les indices, les monnaies, les matières premières, tout ça sur les futurs. Pour que vous soyez convaincu, aucun institutionnel de salle de marché, les asset managers, ne fonctionne sur ces produits. Même si la proposition de votre broker est alléchante, il vous promet un effet de levier important, des comptes démos, conseils, formations, etc. Réfléchissez avant d'ouvrir chez ces brokers. On dit que ces brokers sont des market makers, qu'ils travaillent avec un dealing desk. Ces brokers gagneront toujours contre vous. Pour réussir, ils utiliseront les ordres que vous avez rentrés de manière automatique. Par exemple, un stop placé correspond à ce que vous êtes prêt à perdre. Votre broker ira donc naturellement le chercher et vous perdrez. Et même si votre opération est positive, ils s'arrangeront avec le spread, les frais sont souvent variables, et le slippage recalculent de votre opération avant que vous clâchent pour gagner encore plus que vous. Pour les crypto-monnaies, c'est un peu différent. Certains brokers CFD Forex proposent des crypto-monnaies, mais dans leur spread, sont prohibitifs. La négociation devient impossible. Le marché de la crypto-monnaie est réservé à des traders avertis qui aiment l'aversion au risque, car c'est un marché non régulé qui attire les plus cupides. Une fois votre banque ou broker trouvé, il va falloir vous former. Si vous entrez formation trading dans Google, vous allez avoir des centaines de propositions plus alléchantes les unes que les autres. Le marché de la formation au trading trouve sa source chez les brokers. Les brokers utilisent l'appiliation pour recruter de nouveaux clients. Les offres de formation sont principalement proposées par des influenceurs qui ont des bases et qui en jouent pour vous convaincre qu'ils feront de vous un multimillionnaire grâce à leur méthode miracle. Faire le tri dans ces offres de formation devient juste une épreuve. Vous serez d'abord tenté par les offres de formation gratuites qui cachent les affiliations, soit au CPA, l'affiliateur touche à chaque nouveau client envoyé chez le broker, ou au revenu cher, partage des frais de vos opérations. Leur revenu peut atteindre des dizaines de milliers d'euros par semaine. En résumé, vous ne payez rien pour votre formation, mais vous allez le payer très cher ensuite. Parfois, il faut des mois pour comprendre la supercherie. Pour trouver une formation efficace, vous devrez éliminer toutes les offres qui vous imposent le choix d'un broker. Vous devrez aussi éliminer toutes les formations qui se limitent au CFD et au Forex, aux produits à chambre de compensation broker. Vous pouvez aussi éliminer tout ce qui est gratuit. Vous l'avez compris, ça n'a jamais été et vous devrez payer d'une manière ou d'une autre. Personne de censé ne peut croire qu'apprendre à investir, soit gratuit. Certains vous proposent de suivre leurs opérations gratuitement. Bien sûr, seules sur les marchés Forex et CFD, et même parfois actions. Attention, les actions se traitent aussi sur les CFD. Et là, c'est le même schéma. Spread, slippage, vous gagnez deux fois sur dix, mais comme vous gagnez un peu, vous avez de l'espoir de réussir. Ce sont les signaux ou le copy-trade sur la base de l'idée du trading social. Mais la base du trading, c'est justement l'absence complète sociale. Le day trading, c'est un jeu à somme nulle. Celui qui gagne prend l'argent à celui qui perd. C'est donc au mieux une opération de recrutement de nouveaux clients qui serviront à toucher des revenus de l'affiliation ou des revenus chers, au pire, la recherche de proies qui serviront de contrepartie à un market maker. Il faut donc éliminer toutes les offres qui proposent uniquement d'envoyer des signaux de trading sans autre explication. Pour vous attraper, ces offres seront garnies de témoignages de personnes parties de rien, dans l'échec ou victimes de la société et qui, grâce au day trading ou à l'offre de formation en question, sont devenues multimillionnaires, location d'avions privés, villa, voiture de sport, tout y est pour vous faire croire et espérer à une vie meilleure sans avoir à débourser un centime. Il vous faudra donc éliminer toutes les offres qui vous promettent richesse, gains exorbitants, liberté financière, l'argent facile. Parfois, vous douterez car le piège est tellement bien ficelé que tout est fait pour vous faire croire que tous ceux qui ont suivi cette formation sont riches, satisfaits et surtout qu'ils sont plusieurs milliers. Bien sûr, tout cela est orchestré par des marketeurs qui connaissent parfaitement le web, les réseaux sociaux et le référencement. Alors, comment se former ? Vous devez d'abord être raisonnable, comprendre que le day trading, ça prend au fil du temps. Il faut avoir une base théorique, une méthode qui fonctionne sur tous les instruments. Il faut que vous puissiez vérifier la performance de la méthode sur plusieurs séances. Ne cherchez pas le day trader milliardaire qui fera de vous un autre milliardaire. Les performances de celui qui doit vous former n'ont aucun intérêt. C'est sa capacité à vous faire gagner qui est fondamentale. Vous devez donc chercher une offre de formation qui vous permettra chaque jour de vérifier les performances de la méthode. Attention aux offres de trading live où il ne se passe jamais rien. Beaucoup abusent du terme trading live qui en fait ne désigne qu'un débriefing en live des opérations. Cela ne présente aucun intérêt. Cherchez donc une offre de formation qui inclut méthode et surtout coaching live au quotidien. Une offre accompagnée de stratégies de trading qui sont vérifiables en live. Des live trading qui permettent d'apprendre par l'expérience. Il y a autant de journées que de configurations différentes de marché et donc d'expériences à retenir pour gagner. Des séances de trading live pendant lesquelles vous gagnerez au quotidien. Et lorsque vous aurez besoin d'explications, votre coach vous répond clairement. Votre coach gagne et vous fait gagner. Vous pouvez le vérifier au quotidien et sur le long terme. Alors vous êtes au bon endroit. Une bonne offre de formation et de coaching au day trading ne sera jamais gratuite. Voilà, vous savez désormais comment débuter en bourse avec le maximum de chances de succès. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous êtes au revoir.